Alain Gouraguet n'est plus Homme de l'ombre, il était compositeur et pianiste de jazz et a été l'arrangeur musical de plusieurs grands noms de la chanson française, comme Serge Gainsbourg ou Jean Ferrat. Il est décédé lundi 13 février à Paris, à l'âge de 91 ans, a annoncé son épouse à l'AF. Mon métier, expliquait-il au journal Le Monde en janvier 2019, consiste à rectifier une mélodie écrite avec maladresse pour que ce soit élégant. Cela peut être un passage harmonique, un changement de ton. Curieux de toutes les musiques, avec une prédiction pour le jazz, il a ainsi marqué de son empreinte des chansons aussi célèbres que La Montagne de Jean Ferrat, le métèque de Georges Moustaki ou Poupée de cire, Poupée de son, interprétée par France Gall et Grand Prix de l'Eurovision en 1965. 5. D'abord accompagnateur de la chanteuse Simone Alma, il rencontre Boris Vian avec qui il écrit les titres Je bois, la Java des bombes atomiques, Fais-moi mal, Johnny puis compose la bande originale du film Jirai craché sur vos tombes, 1959. A la fin des années 1950, il entame une collaboration avec un certain débutant dénommé Serge Gainsbourg pour lequel il crée des arrangements jazz et exotiques jusqu'en 1964, Le Point Sonneur des Lilas, Intoxicated Man, etc. Avec Gainsbourg, il signe plusieurs musiques de films. En 1960, une autre longue collaboration voit le jour avec Bobby La Pointe, Aragon et Castille, La Maman des Poissons, etc. Des collaborations avec les plus grands Alain Goraguet travaillent ensuite pour Brigitte Bardot, Salvatore Adamo, Brigitte Fontaine, Juliette Gréco, Joe Dassin, Nana Mouskouri ou Régine. Mais l'essentiel de son travail d'arrangeur et d'orchestrateur va se faire avec Jean Ferrat, colorant, réharmonisant, enrichissant des titres aussi emblématiques que Potemkin, Ma France, raconte-moi la mère ou la femme et l'avenir de l'homme. Alain Goraguet, également auteur de musique de plusieurs dizaines de films pornographiques dans les années 1970 et 1980, souvent sous pseudonyme, avait enfin signé le générique de l'émission télé à succès de Véronique et Davina, Jim Tonic, 1982, et collaboré à l'album Dante, 2008, du rappeur Abdel Malik. Une bien triste nouvelle pour le monde de la musique donc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501